Pour la petite histoire, cette console m'a certainement sauvé la vie. Oui je sais, ça fait un peu intro mélodrama, mais à vrai dire, j'ai sacrifié le prix de mes paquets de cigarettes au profit justement de l'achat de cette console à l'époque, avec Final Fantasy X et Kingdom Hearts. Et depuis, bah j'ai plus jamais touché une seule clope de ma vie. Bah à part ça, c'était juste une console, elle était l'icône des débuts des années 2000, et elle l'est pratiquement encore aujourd'hui d'ailleurs. Elle a redéfini une industrie étant puissante, bon marché, et incluant un lecteur DVD qui, ce qui à l'époque je précise était totalement inédit. Sony en avait d'ailleurs fait la publicité de cette console comme étant un lecteur DVD à part entière, et accessoirement aussi une console de jeu après. Et étonnamment cette idée a fonctionné, la console s'est vendue à plus de 155 millions d'unités au cours de sa durée de vie, ce qui fait de cette console la plus vendue de tous les temps. La PlayStation 2 a tellement de choses pour elle, la compatibilité totale avec les jeux de la PlayStation 1, la fonctionnalité DVD, la possibilité de lui infliger un disque dur et de la connectivité en ligne, ce qui l'air de rien comme ça préparait justement la prochaine génération, la PlayStation 3, qui allait avoir toutes ses caractéristiques, enfin presque, mais extrêmement plus raffinées. La PlayStation 2 a également sorti certains de ses meilleurs titres d'une génération, Devil May Cry par exemple, Mad Hunt, Resident Evil, il n'a tant d'autres en plus. Il y a tellement de grands jeux qui sont sortis sur ce monolithe, mais à part ça, la PlayStation 2 était, et est toujours, en mon sens, l'ultime et meilleur système que Sony n'ait jamais sorti. Alors voici pourquoi elle est toujours aussi bonne presque 21 ans plus tard. Tous les appareils révolutionnaires ont un début, que ce soit le premier iPhone, l'ordinateur IBM et la PlayStation 2 ne fait pas exception justement à ce sujet. Sony a commencé à faire justement ses plans pour un successeur de la console PlayStation 1 presque immédiatement en 1997, je précise 1997. La presse avait appris que le système offrait une compatibilité avec la PlayStation originale ainsi qu'un lecteur DVD intégré et un accès à Internet. Et après son lancement le 4 mars 2000, la PlayStation 2 n'a pas franchement immédiatement été reconnu comme la meilleure de sa catégorie, il faut l'admettre. Elle a été confrontée à la Dreamcast de Sega, qui avait déjà un an de plus et une bibliothèque un tout petit peu plus développée. Et pour ses autres concurrents à long terme, comme la Xbox originale et la moins puissante mais tout aussi honorable Nintendo Gamecube, qui seront quant à elle lancées en 2001, mais qui malheureusement ne la dépasseront jamais. Bon, il faut quand même l'admettre, la PlayStation 2 a eu du mal à s'imposer, mais quand les développeurs ont compris comment utiliser au mieux la technologie de la console, pour en faire des jeux divertissants, bah c'est ainsi qu'ils saisirent cette occasion mémorable, pour en faire justement une console à un succès repentissant. Imaginez, après avoir gagné la génération précédente, Sony avait fait preuve de la même ambition sans limite avec la PlayStation 2, ce qui lui causera malheureusement d'ailleurs un peu plus tard des problèmes avec la PlayStation 3. Comme la PlayStation 1 avant elle, elle reflétait la philosophie de Sony, le matériel d'abord. Alors que la Xbox était fonctionnellement un PC, construit avec des pièces standards, la PlayStation 2, elle, était alimentée par trois processeurs. Le processeur principal, Emotion Engine, le processeur graphique, le Graphic Synthetizer, et le processeur qui intègre les entrées et les sorties, le I.O. Processeur. La PlayStation 2 avait quand même pris une avance assez considérable sur la Xbox et la Gamecube, qui, bah quant à elle, serait lancée l'année suivante. Un grand nombre de jeux passionnants ont été promis en plus pour la console. Metal Gear Solid 2, Gran Turismo, Final Fantasy X bien sûr, La seule perspective du lancement de la PlayStation 2 l'année suivante était suffisante, de toute façon, pour mettre les touffoirs de la Dreamcast de Sega, qui a été lancée en fanfare mais qui n'a pas pu soutenir son élan. Alors dans les coulisses, eh bien la PlayStation 2, elle aussi, elle a été frappée par des pénuries de pièces, ce qui fait que malheureusement seulement 500 000 unités étaient disponibles pour le lancement nord-américain. La PlayStation 2 nord-américaine a également une puce graphique différente de celle de la version japonaise, ce qui a entraîné des difficultés de fabrication. C'était une machine hyper complexe, avec en plus de ça autant de processeurs, qui fonctionnaient tous de manière complètement différente. Le succès de la PlayStation 2 à la fin des années 2000 était une réalité assez décourageante pour Sega, car il perdait de l'argent à gauche, à droite et au centre. Et grâce à la domination de la PlayStation 2 sur le marché, eh bien en septembre 2004, pour le lancement du Grand Theft Auto San Andreas, eh bien Sony révèle une toute nouvelle PlayStation 2 plus mince. La PlayStation 2 est devenue la console la plus vendue au monde de tous les temps, notamment Nintendo, Sega, Microsoft de très très loin. Alors moi j'ai trouvé personnellement l'histoire de la PlayStation 2 assez intéressante, vous l'avoue. Le matériel de la PlayStation 2 n'était pas vraiment si spécial en plus, dans le sens où il n'était pas des plus puissantes de sa génération, en comparaison justement avec par exemple la Xbox, qui était largement supérieure. Ce qui est génial avec la PlayStation 2, c'est qu'elle est venue avec une variété de connecteurs vidéo qui s'adaptent, plus de ça à différents types d'écrans, et qui produisent naturellement des résultats différents selon le câble que vous allez utiliser. Vous pouvez obtenir des qualités qui rendent la PlayStation 2 beaucoup plus belle et beaucoup plus agréable sur les téléviseurs modernes. La bibliothèque de la PlayStation 2 était si riche à un tel point que même les consoles modernes ne peuvent pas vraiment rivaliser, aujourd'hui encore. Selon Sony, la PlayStation 2 à elle seule compte approximativement 10800 titres. Cela voulait dire que les développeurs à gros budget ne produisent seulement que quelques blockbusters par an. Et les vides et bien ils sont comblés par des jeux indépendants. Il faut donc compter sur des milieux de gamme qui ont rendu la bibliothèque de la PlayStation 2 plus fun. La PlayStation 2 signifie encore beaucoup pour moi, moi je vous avoue franchement quand je vous l'ai dit, elle m'a pratiquement sauvé la vie d'une certaine manière. Et en plus de ça, elle m'a présenté et introduit aux jeux vidéo au début des années 2000. Avec une campagne publicitaire, en plus de ça dirigée par le maître d'œuvre David Lynch, qui franchement nous faisait ainsi pénétrer dans le troisième monde. C'est quelque chose d'inimitable. Pourtant, elle reflète aussi une période très spécifique, qui je doute ne se reproduira du jamais. Des studios dominants de l'ère de la PlayStation 2 ont soit arrêté de faire des jeux, soit n'existe plus du tout. Pensez à ce que nous avions à l'époque de la PlayStation 2, Silent Hill et Metal Gear Solid qui était à leur apogée à l'époque. Final Fantasy qui était encore au tour partout. La PlayStation 2 était vraiment une console magnifique avec un potentiel énorme pour l'époque. Et est-ce que cette console en vaut vraiment encore la peine de nos jours ? Parce que c'est une console qui a accueilli des superbes titres, des blockbusters qui ont renforcé leur position de leader. Parce qu'il y en a d'autres qui ont eu la chance de se présenter en tant que outsider et qui ont réussi le défi. Et qui ont littéralement marqué les esprits parce que cette console est tout simplement la console la plus vendue au monde. Et parce qu'en fin de compte, dans mon cas par exemple, cette console, l'air de rien, elle avait plus de pouvoir que n'importe qui d'autre pour me faire arrêter la clope. Ouais, je sais, faire confiance à une console pour me faire arrêter de fumer. Bref, il y a des centaines et des centaines de raisons pour acquérir la console et de se faire une collection de titres exclusifs. Bon allez, c'est pas ça, j'ai pas que ça qu'à faire. Moi, je suis sûr à certains que dans approximativement les 10 000 titres, il doit y avoir quand même quelques petites exclues un petit peu plus olé olé, non ? Enfin bon, je vais chercher. Allez, et d'ici à notre prochaine rencontre qui se fera très très prochainement, j'en suis sûr à certains, n'oubliez pas, quoi que vous fassiez, et bah oui, comme d'hab. Faites-le bien. Sous-titrage Société Radio-Canada